Hello, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je m'appelle Johanna et aujourd'hui je vous propose une vidéo dynamique et rapide pour travailler les abdos et les fessiers. Si vous avez envie de nous soutenir et de vous montrer que vous aimez nos vidéos, merci de laisser un petit pouce levé vers le haut et de vous abonner. A tout de suite sur le tapis ! Placez-vous à 4 pattes, inspirez, allongez la jambe droite au sol, on tient bien le ventre et à l'expire on soulève la jambe et on redescend. Et soulève, redescend. Expire à chaque fois que vous levez la jambe, levez-la bien tendue et gardez le ventre contre vous. Allongez le dos, vous regardez entre vos mains. Et encore 5, inspire, expire. Et 2, 3, 4, 5, gardez la jambe bien tendue derrière, votre cuisse ne bouge pas, on plie le bas de jambe et on tend. Gardez cette cuisse tenue, vous sentez là que le fessier est bien contracté et que votre ventre est collé contre vous. Voilà, on allonge le dos, on regarde entre les mains. Et à chaque fois qu'on expire, on va plier le genou. Et garde la jambe pliée, on inspire, on fléchit le pied. À l'expire, on fait des petits mouvements vers le haut. Là, vous sentez ce fessier qui travaille, c'est sûr et certain. Allez, plaque le ventre. Votre ventre doit être bien tenu contre vous pour que votre bas du dos ne soit pas engagé. Donc maintenez bien cette attention-là. Et la fesse qui se soulève pour soulever la cuisse et le genou. Allez, encore 3. Et pose le genou au sol. On va se mettre sur les genoux. On redresse bien le dos. On inspire et à l'expiration, vous allez faire la planche. Les bras vont devant et le dos va vers l'arrière. Et reviens, inspire. Expire, plaque le ventre. Serre les fessiers pour aller derrière. Et reviens. Inspire. Et souffle. Si vous avez des soucis au genou et que ça tire, ne faites pas cet exercice. Ou alors allez jusqu'où vous pouvez. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans les genoux. Là, on n'est pas du tout dans l'optique de stretcher le genou. Ce n'est pas ça. Donc allongez votre dos. Et puis vous pouvez maintenir la position de gainage. Si ça va pour vous. Et encore. On inspire, ouvre les épaules. Expire, reste. Et on va rester dans cette position. On serre les fesses. On allonge le dos. Et relâche. On va se remettre à quatre pattes. Les deux mains. Bien sous les épaules. On plaque le ventre. On allonge la jambe gauche cette fois. Genou bien tendu. Expire, lève la jambe. Inspire, pointe, va au sol. Expire, lève la jambe. Vérifiez que votre colonne est longue. C'est très bien. On continue. Encore cinq. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Reste en haut. Inspire. On plie le genou. On expire. Et on plie le genou. Maintenez la hauteur de cuisse. Allongez le dos. C'est très bien. On continue. La cuisse ne bouge pas. Respirez. Et reste plié. Inspire. On fléchit le pied au maximum. On plaque encore plus le ventre. Petit mouvement vers le haut. On fait chauffer les fissiers. Allez. Pousse le genou vers le haut. En tenant le ventre. La nuque est longue. Et on respire. Chaque fois qu'on soulève le genou, on expire. Expire. C'est très bien. Encore un. Et pose le genou au sol. Redresse le dos. Les bras sont le long du corps. On inspire. On ouvre les épaules. Elle expire. On s'allonge. Pour aller derrière, on contracte les fissiers. Et reviens. Inspire. Ouvre les épaules. Expire. On fait la planche. Dos long. Ne poussez pas le bassin vers l'avant en creusant la colonne. Il faut vraiment que tout soit long. Inspire. Expire. Et encore. Encore un dernier. On va rester dans la position. Serrez les fessiers. Allongez le dos. Restez, 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 restez. Et relâche. Bien. On va s'asseoir. Les pieds bien à plat sur le sol. On inspire. On allonge la colonne vertébrale. Elle expire. On met le dos en arrière. Arrondissez bien la colonne. Relâchez la tête vers l'avant. Les mains se soulèvent des genoux. Inspire. Elle expire. Torsion. Et reviens. Inspire. Et torsion. Là, on travaille les transverses. Plaquez le ventre contre vous. Votre ventre est tellement bien tenu que vos hanches ne bougent pas. Les genoux ne doivent pas se rapprocher. Gardez la position de vos jambes stable. Et c'est juste le haut du corps qui fait une torsion. Et inspire. Expire. Torsion. Encore. Continuez bien. Et torsion. Reste. On lève la jambe. On tend. On maintient la position. 1, 2, 3, 4, 5. Super. L'autre côté. Inspire. On est au centre. Expire. Torsion. On tend la jambe droite. Et plaquez le ventre. Restez, restez, restez. Reviens au centre. Pose délicatement la jambe. Encore. Expire. Et maintiens la position. Et reviens au centre. Inspire. Torsion. On expire. Relâchez les épaules vers le bas. Tendez la jambe. Et relâche. On va se coucher sur le dos. Placez vos pieds ouverts de la largeur du bassin. Les genoux ouverts. On inspire. On plaque le ventre. On ouvre les épaules. Les bras sont le long du corps. Et on va inspirer à nouveau pour tendre la jambe droite au plafond. Pied flex. Inspire. Et sur l'expire, vous allez soulever le bassin du sol. Et redescendre à un millimètre du sol. On inspire. Et pousse vers le haut. Redescend un millimètre du sol. Et pousse vers le haut. Et pousse. Alors, la hauteur de jambe importe peu. C'est important par contre qu'elle soit bien tendue. Donc, c'est à vous de choisir où vous mettez votre jambe. Et puis, la fesse gauche, elle ne se pose pas du tout au sol. Voilà. Vous tenez un millimètre. Et à chaque fois que vous expirez, vous poussez les fesses vers le haut. Allez, poussez. Ça commence à chauffer. Tenez votre ventre. Allez, encore trois. Et relâche. On pose le bassin. On pose le pied. Inspire. On va tendre l'autre jambe. Expire. Soulève le bassin. Descend un millimètre. Inspire. Expire. Pousse. Et pousse. Plaquez bien le ventre. Le pied qui est au sol. Vérifiez que les orteils sont détendus. Et c'est les fesses qui poussent vers le haut. Ne laissez pas votre cuisse prendre le relais. Concentrez-vous sur ces fessiers qui doivent monter. Allez, on soulève le bassin grâce à la force des fesses. On tient le ventre. Et on respire. Expire. Soulève le bassin. Encore. Encore. Et les deux derniers. Ouais. Relâche. Posez les pieds au sol. On inspire. On étire les bras jusque derrière. À l'expire. On soulève la tête. On ouvre les bras. Reviens avec les bras au centre. Et redescends. Inspire. Étire le dos. On vient au centre. On ouvre les bras. Reviens avec les bras au centre. Et redescends. Gardez le ventre contre vous. Chaque fois que vous vous posez au sol, profitez de bien vous étirer. On relâche la tête. On s'allonge. Et sans prendre trop d'élan, on soulève. Et encore. Ouvre les bras. Maintiens la position. Referme. Descends. Et on plaque le ventre. Encore un. Pose la tête. On met les mains derrière la tête. Inspire. Soulève la jambe droite. Puis la gauche. Inspire à nouveau. Soulève le haut du corps. On ne bouge plus. C'est la jambe droite qui descend. Qui se tend devant. Descend tendue. Remonte et plie. Et puis la gauche. Pointe au sol. Tends la jambe devant. Descend tendue. Remonte. On remet sur la table basse. Et change de jambe. Si ça devient trop difficile pour vous. Vous pouvez toujours poser la tête sur le tapis. Et continuer le travail des abdos. Juste avec les jambes. Et encore. Gardez le ventre. Collez contre vous. Allez, on continue. C'est très bien. Pointe au sol. Allonge devant. Plaque le ventre. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous tournez la jambe devant. De l'amener jusqu'en bas. Vous pouvez vous arrêter à un millimètre du sol. Respirez. Dernière fois. De chaque côté. Courage. Ça fait du bien. Le ventre chauffe. On tient le dos. Et descend. Tout doucement. Doron. Tirez les genoux vers la poitrine. Respirez. Ça fait du bien. Et on ouvre les bras. On met les jambes sur la table basse à nouveau. Pieds et genoux collés. Inspire. Sur l'expire. Amenez vos genoux sur le côté sans les poser au sol. Et reviens. Inspire. Si vous êtes très souple et que vous aimez amener vos cuisses contre votre ventre. Vous n'allez pas du tout sentir le travail des abdos. Donc placez bien vos genoux au-dessus des hanches. Maintenez cette position. Et là, vous faites la torsion. Vous verrez que vous sentirez que les transverses travaillent. Et on expire. On pivote. Et reviens. Inspire. Plaque le ventre. Gardez les épaules au sol. Expire. Torsion. Et encore. Inspire. Et torsion. Dernière fois de chaque côté. Inspirez. Revenez au centre. Plaquez bien votre ventre. Et lentement, pivote. Bien. Revenez au centre. Amenez vos cuisses cette fois vraiment collées contre la poitrine. On va croiser les jambes. Vous êtes comme dans une petite boule. Vous pouvez même faire le geste avec vos mains là pour bien vous tirer contre vous. Si genoux, allez, on tire, on tire. Et vous allez maintenir cette position même quand vous allez enlever vos mains des genoux. Quand on enlève les mains, on va les mettre au plafond. Et grâce à la force du ventre, les cuisses sont restées collées contre moi. Inspire. Plaque le ventre. Et sur l'expire, on va soulever légèrement le bassin du sol. Hop. On soulève. On maintient la position. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et relâche. Repose le bassin. Soulève. Et repose doucement. Inspire. Expire. Tirez. Si genoux contre vous, soulevez le bassin. Restez dans la position. Et relâchez doucement. Toujours tenant les cuisses contre vous. Peut-être que vous avez un peu du mal à soulever le bassin sans donner d'élan. Ce n'est pas que vous n'avez pas du tout d'abdos. C'est votre morphologie. Donc ne vous inquiétez pas. Faites au mieux. Il faut donner un peu d'élan. Donnez-vous un peu d'élan. Mais après, essayez de maintenir la position quand vous avez le bassin qui est soulevé. Et on contracte les abdos du bas. On reste. Et relâche. Et là, vous pouvez même contracter le périnée. Allez jusqu'au bout de votre mouvement de contraction. Allez, on soulève. Et on reste. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et maintenant, rapide. Relâche le bassin au sol. Soulève. Un, et deux, et trois, et quatre. Vos épaules sont détendues. Respirez. On expire. Et relâche. On ouvre les bras. Vous pouvez amener vos jambes sur le côté. Relâchez. La tête peut aller du côté opposé des genoux. On respire. On revient au centre. On inspire. Et de l'autre côté. Voilà. On revient. Posez les jambes. Les pieds au sol. Relâche. On respire. J'espère que vous vous sentez aussi bien que moi après cette séance. En tout cas, je sens bien mes fessiers et toute la zone abdominale. Ça a bien chopé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501